Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec des herbes qui sont hautes et qui ont un intérêt aussi pour les cultures ? Ah oui, entièrement. Il vaut mieux avoir plein d'herbes entre les rangs qui va garder de la fraîcheur du sol et donc de réduire par conséquent l'irrigation des kiwis qui sont en plus demandeurs d'une grande fraîcheur. Ronan, est-ce que tu peux demander à Hervé où est-ce qu'on peut trouver ces produits ? Hervé, ma collègue Charlotte vous demande où est-ce qu'on peut trouver vos fruits ? Et bien donc à proximité de la ferme, dans l'ensemble des magasins bio locaux du sud-ouest de Rennes, dans quelques amaps, vers l'heureux, Saint-Jacques et à la ferme. Et vous fournissez aussi je crois la cantine de Brut ? Oui, les quelques cantines à proximité de Brut, Brut, Chartres. Ça donne un double sens à la ferme que de pouvoir produire pour les enfants qui vivent à côté de la ferme et qu'ils aident nos produits tout au long de l'année. Et ce qu'ils vraiment souhaitent c'est quand les équipes des cantines viennent visiter la ferme pour découvrir le point de départ du produit, pour leur donner encore plus de motivation et d'intérêt à le travailler pour les enfants. Hervé, il y a combien d'hectares autour de nous ? Et bien on a 5 hectares. Et donc voici la groseille, dans un petit yaourt, dans un gâteau. Merci beaucoup Hervé. Ici ça s'appelle les rubis du verger. Charlotte, je te rejoins tout de suite avec quelques groseilles depuis Brut. Elles viennent tout droit de chez Hervé. Pour manger sain et local, vous pouvez vous rendre directement chez le producteur ou alors sur les marchés, dans les magasins bio ou bien adhérer à une AMAP. Et vous pouvez aussi consulter le guide Manger local, trouver un producteur près de chez vous, édité par le Pays de Rennes.